... Bienvenue sur le chantier du futur site de maintenance et de remisage du tram 9 qui reliera Paris à Orlyville. Implanté sur le site des vœux de la commune d'Orly, ce site de maintenance et remisage, dit SMR, accueillera les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du tram 9. Les opérations de maintenance et de stationnement des tramways, la maintenance des installations fixes, telles que les voies ou les lignes d'alimentation électrique, ainsi que l'ensemble de la régulation de la future ligne de tramway seront réalisées depuis ce site. Un espace de près de 4 hectares qui pourra accueillir dès sa mise en service un parc de 22 rames de 45 mètres de longueur. Pour réaliser cette infrastructure majeure, le chantier a démarré dès 2016 sur le site des vœux avec d'importants défis à la clé. En termes d'implantation, le site SMR est situé dans les quartiers est de la ville d'Orly, à proximité de la Seine. Il est entouré de deux faisceaux ferrés utilisés par le RERC ainsi que par la ligne Paris-Orléans. Le site se déploie également le long de la voie de Bouvray. Au cœur du chantier, de nombreux travaux préparatoires ont été réalisés pour permettre la construction des infrastructures. Premier d'entre eux, assurer la protection d'une canalisation d'eau potable qui traverse le site depuis l'usine de pompage d'Orly. Une canalisation d'importance, acheminant l'eau traitée en provenance de la Seine est distribuée par l'usine voisine d'eau de Paris. Cette canalisation transporte de l'eau potable sous plus de 10 bar de pression et fournit près de 40% des besoins en eau de Paris. Pour y parvenir, une galerie de protection bétonnée a été construite autour de la canalisation, permettant de la maintenir sécurisée dans sa position actuelle, en dessous du futur SMR, tout en étant accessible à tout moment pour sa maintenance. De plus, cette galerie est conçue de manière à permettre un bouclage ultérieur du réseau grâce au doublage de la canalisation en place. Autre défi considérable du chantier, permettre l'arrivée des rames du tram 9 sur le site depuis la voie des cosmonautes, en passant sous les quatre voies ferrées empruntées par le RERC et la ligne Paris-Orléans. La réalisation globale de l'ouvrage, de la construction aux finitions, s'est étendue pendant six mois, de mars à septembre 2017. Événement majeur, pour créer cet accès, deux ponts cadres de 1 400 et 1 700 tonnes chacun ont dû être ripés sous les voies. Cette opération gigantesque a fait appel à des savoir-faire et à des techniques complexes et innovantes. Il aura fallu préalablement déposer la voie ferrée actuelle, rail, caténaire, remblai, puis faire glisser lentement les deux ouvrages jusqu'à leur emplacement définitif, sous les voies de la ligne C, pour ne former qu'un seul et même ouvrage. Les deux voies ont ensuite été remises en place sur le nouveau pont ainsi créé. Une opération de ripage des voies réalisée par SNCF Réseau en trois jours durant l'été 2017, du 12 août à minuit jusqu'au 15 août à 5 heures du matin. Toujours le long de la voie du train C, un dispositif de consolidation des talus supportant les voies SNCF a été mis en place. Il s'agit d'un mur de soutènement le long de la voie mêlant des pieux en béton armé de 24 mètres de haut liés entre eux par du béton et des armatures. Cette technique est dite technique lutétienne. Ce mur de soutènement permet également de dégager l'emprise nécessaire à l'implantation de la future station de lavage du tram 9. Les travaux de terrassement ont débuté fin 2016 sur les 4 hectares destinés au futur SMR. Creusement et nivelage sur près de 6 mètres de profondeur ont généré 90 000 mètres cubes de déblay. Une opération d'envergure qui ajoutée aux différents autres ouvrages impose aujourd'hui un défi technique de transport et d'évacuation de ces déblays. Pour y répondre, la solution fluviale a été mise en place. Une voie d'évacuation des déblays a été créée en direction de la Seine sur la voie de Bouvray pour acheminer la terre jusque dans des barges accostées le long du fleuve. Ces barges déplaceront les terres vers divers sites susceptibles de les accueillir suivant leurs caractéristiques chimiques. Installation de stockage de déchets inertes non dangereux ou dangereux. Au cours de l'année 2018, le terrassement du site se poursuivra au niveau de la Galerie Hauts-de-Paris ainsi qu'au niveau des bâtiments, des voies ferrées et de la zone de remisage du SMR. De même, le tri et l'évacuation des terres du site se poursuivront tout au long de l'année. Enfin, la réalisation des fondations des bâtiments débutera au printemps 2018 et les bâtiments devraient être hors d'eau et hors d'air en fin d'année 2018. A terme, cet imposant chantier donnera le jour à un ensemble bâti et paysager à l'identité remarquable et durable, avec une attention particulière portée à l'égard des usagers et de l'environnement. Cinq partenaires financent les travaux. L'État, la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne, la mairie de Paris et l'établissement territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Le projet Tramneuf est sous maîtrise d'ouvrage d'Île-de-France Mobilité qui finance 100% du matériel roulant et de l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada